j'espère vous retrouver par là ça fait la même chose, je ne sais pas pourquoi ce soir ça ne veut pas passer bien alors, est-ce qu'il y a du monde ça va du coup à celles que je n'ai pas encore vues je ne vais pas avoir de surface de travail après je vais regarder moi de mon côté alors, c'est vrai que ce n'est pas du tout je n'ai pas la même chose entre ce que j'ai à mon écran et ce que vous voyez vous, ce n'est pas pareil du coup effectivement je vais zoomer un peu oh là là on va s'emballer on va s'emballer coucou à celles que je n'ai pas encore vues parfait, ok ça marche super moi aussi c'est super c'est très bien tant mieux donc du coup les deux pages qu'on va réaliser ce soir ce sont ces pages là donc j'ai utilisé pour les deux pages exactement les mêmes produits mais j'ai fait deux réalisations différentes deux techniques différentes pour que vous puissiez avoir un aperçu à chaque fois qui n'est pas le même et les différentes manières avec lesquelles on peut enfin avec lesquelles on peut réaliser les pages je suis désolée j'ai un petit peu de mal pardon alors je vous montre un petit peu mon carnet surtout du graffiti voilà donc c'est deux pages que vous avez pu voir il n'y a pas longtemps donc c'est essentiellement réalisé avec des distress oxy pour les fonds des fauchoirs et des tampons après je rajoute comme toujours comme dans toutes mes pages de art journal et dans tous mes mini albums des petits embellissements comme ça que j'ai colorisé ou tamponné en couleur celle-ci alors là très peu de graffiti girl sur celle-là mais un petit peu quand même voilà surtout d'autres marques mais j'ai aussi pris plaisir à les réaliser Sonia on ne voit plus rien comment c'est possible qu'on ne voit plus rien ? ben alors là tiens bonsoir graffiti girl Brigitte comment tu vois la comment tu vois la chaîne toi enfin comment tu vois la vidéo ? c'est tout flou ouais bah j'ai un problème je sais pas pourquoi que je prenne n'importe lequel de mes deux caméras ce soir ça veut pas marcher oh là 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 je comprends pas pourquoi purée est-ce que c'est un petit peu mieux là ? est-ce que vous voyez mieux là les filles ? ouais mais je sais pas pourquoi le débit il fait ça pourtant je suis j'ai la fibre je débite à mort là il y a personne qui se sert de rien donc je ne comprends pas est-ce que vous voyez mieux ou pas ? d'accord et à part Brigitte les autres les filles vous voyez mieux ? là ça va bon ok c'est super vous me dites hein si ça va pas j'ai rechangé il y a encore quelque chose là pour que ça marche mieux donc ça ce sont deux autres pages de Art Journal vous les avez alors vu ? oui si vous les avez vu il y a pas longtemps normalement elles ont été publiées celle-ci c'est pareil là beaucoup de graffiti girl là pas du tout je les ai publiées il y a pas très longtemps celle-ci hier et celle-ci en début de semaine celle-là vous l'avez en avant-première full graffiti girl tout avec la nouvelle collection mais je ne l'ai pas encore publiée elle n'a pas été encore publiée donc celle-là il n'y aura pas de tutoriel vidéo vous aurez juste le petit descriptif de comment je l'ai réalisé et quels produits j'ai utilisé mais voilà j'avais envie de changer de faire qu'une seule page donc là hop les deux qu'on va faire ce soir bonsoir Juliette bienvenue merci c'est gentil Sonia ça pareil hop une autre alors là j'ai fait avec des peintures acryliques le fond je suis partie dans un style vraiment Art Journal pur et grunge un petit peu comme on voit beaucoup chez les filles qui font ça aux Etats-Unis et j'ai adoré aussi Total Lâcher prise aux doses carrément qui changent et même chose pour là c'était pareil les fonds aux acryliques Total Lâcher prise et vous remarquerez ce sont que les tampons les masking tape et les pochoirs de la nouvelle collection donc la nouvelle collection qui est sortie Paint Attitude elle est vraiment vraiment au top pour le Art Journal c'est une tuerie donc je vous propose de vous munir de votre cahier de Art Journal on va faire deux pages donc on va les travailler séparément vous pouvez aussi ne pas mettre de masking tape au milieu et vous pourrez les travailler en une seule page voilà donc les tours pour que vous ayez justement ce rendu je vais retourner en arrière à chaque fois je vais mettre hop je vais mettre ça pour que vous ayez ce genre de rendu à chaque fois avec le tour blanc et ça fait vachement ressortir je trouve la création on met du masking tape autour alors c'est du masking tape qui va finir à la poubelle après je suis désolée vraiment je vais bégayer un petit peu donc prenez du masking tape que vous n'aimez pas ou que vous avez acheté pas cher par exemple moi celui-là je ne sais même pas d'où il vient je l'ai retrouvé dans les affaires de ma fille elle ne s'en servait pas il n'est pas hyper beau donc je me suis dit qu'il serait pas mal du tout pour réaliser les tours hop alors ce qu'on peut faire là je vous ai montré les deux pages là avec le masking tape mis tout autour ce que je peux vous proposer c'est une petite variante on va travailler exactement de la même manière les deux pages sauf qu'on ne va pas mettre de masking tape au milieu comme ça ça fera comme une page entière tout en ayant les deux techniques je sais pas si ça vous va je trouve que c'est sympa et moi ça m'évite de refaire le même projet exactement identique parce que j'adore scraper mais j'aime pas toujours faire trop la même chose donc si ça vous va on part comme ça donc munissez-vous de votre art journal de votre masking tape et on commence on se met au ras d'abord on appuie pas partout on positionne bien une fois qu'on est positionné on vient appuyer comme ceci ici une page la page la page voilà hop on va faire pareil de l'autre côté donc si vous avez des questions que je vais trop vite ou que vous ne comprenez pas n'hésitez pas à me les poser j'ai le chat en face des yeux donc j'y répondrai directement donc là pour faire le genre de page que je vous ai montré le masking tape pour avoir un joli tour il est indispensable pour moi il faut vraiment bien l'appliquer bien le coller pour pas que l'encre ne file en dessous coucou aux fées coucou aux fées alors on va se mettre dans ce sens là voilà on appuie le bien je vous remets comme ça hop et comme ça voilà je vous remets la page bien au milieu donc bien sûr je vais vous présenter les produits que j'ai utilisés au fur et à mesure je me recentre pour que vous me voyez bien hop alors est-ce que c'est bon pour tout le monde est-ce que je peux continuer dites-moi j'attends vos retours de chat dites-moi j'attends vos retours de chat dites-moi j'attends vos retours de chat ça et ça alors moi je travaille avec des tout petits doigts à mousse comme ça c'est pratique parce que c'est très précis et c'est génial pour travailler les pochoirs et j'aime bien faire mes fonds de page aussi comme ça alors c'est un petit peu plus long à faire que de prendre des gros encreurs large, la ronde ou en rectangle mais voilà j'aime bien ça aussi donc alors j'ai pris trois distress donc j'aime bien travailler avec trois couleurs maximum on va dire mes fonds pour pas trop se perdre en fait parce que si on en met trop voilà le fond est déjà bien chargé bien prenant il n'y a plus la part belle aux embellissements et je trouve ça dommage donc trois distress moi j'ai pris la spickle egg donc c'est un bleu gris mais qui tire vraiment sur le bleu clair on va dire la fadette jean donc ça dit ce que ça dit c'est une couleur jean celle-ci vraiment je l'adore et mon coup de coeur la crocheted olive donc c'est un vert olive assez pétant quand même mais voilà qui est pas mal du tout et vraiment j'aime beaucoup donc j'utiliserai ces trois encres donc ce fond là il est réalisé tout simplement avec les petits doigts mousse on prend le doigt mousse, on encre, on fait le fond celui-ci il est réalisé à partir des empreintes des pochoirs que j'ai utilisés ici donc on va commencer par faire le fond on va passer au pochoir et du coup après on pourra commencer à faire ce fond là voilà donc c'est parti on va prendre la première encre donc pour moi ce sera le crocheted olive donc j'encre bien mon encreur et c'est parti, allez on encre vous encrez où vous voulez à gauche à droite en haut en bas comme vous voulez mais on encre donc c'est bien de faire des petits ronds surtout quand on encre avec une petite surface comme là ça permet de pas trop avoir de marques voilà donc là comme je disais selon la taille de votre petite mousse ou votre petite encreur vous mettrez plus ou moins de temps à réaliser le fond de page coucou Emmanuelle bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route j'espère que ce petit live va vous plaire on trouvait ça sympa avec l'équipe graffiti girl de faire un live de art journal pour changer un petit peu des lives de mini album c'est vrai que je vous fais beaucoup de art journal je vous fais beaucoup de tutoriels mais en live c'est un petit peu différent et voir en temps réel c'est pas mal aussi ensuite je change, je prends la spickle egg et c'est reparti mon kiki donc ne pas hésiter à fondre l'encre du dessous sur l'encre du dessus ou vice versa pour avoir moins de démarcation et un plus joli rendu toujours en circulaire, ça fait quand même plus joli donc le vert se fond dans le bleu, c'est vraiment sympa voilà voilà la dernière, la fadea de jean même technique, même principe alors ça fait plus de démarcation sur ce que ça rend à l'écran que en vrai j'ai l'impression donc n'hésitez pas à dépasser sur le masking tape votre encre pour que justement ce soit bien beau, bien net alors Marie Claire, ah oui oui oui, je l'ai dit sur l'autre que je changeais parce que c'était pas net, pas flou je suis désolée donc c'est un support sur un carnet de art journal celui-là je l'ai acheté chez Action, tout simple les pages sont très épaisses vraiment au top pour le art journal on peut les maltraiter mais faut pas trop travailler d'eau parce que ça gondole quand même facilement avec l'eau et pour les encres c'est bien, pour la peinture acrylique c'est bien une fois bien sec, le carnet est bien fermé à plat les pages redeviennent plates et c'est joli donc Marie Claire, il faut 3, enfin il faut moi j'ai travaillé avec 3 encres différentes qui vont bien ensemble il n'y a aucune obligation de travailler avec 3 encres vous pouvez en prendre plus si vous voulez, moins si vous voulez mais de rien, avec plaisir donc je finis de travailler avec mes petits tourbillons ça déborde un petit peu sur la page d'à côté, c'est pas grave du tout hop, si vous trouvez que par endroit ça manque d'encre qu'il faut en rajouter allez-y, n'hésitez pas il faut que le projet vous plaise et soit à votre goût voilà, je vais retravailler un petit peu de speaker peg voilà, on va fondre sur le fadet de jean voilà, ça flotte la transition et je trouve ça vraiment pas mal j'espère que ça va pour tout le monde que vous suivez, que vous ne mourez pas de show hop et on va repasser un petit peu hop le crochet pareil vous allez donc les encres sèches, quand elles sèchent elles deviennent un chouille plus foncées j'ai l'impression voilà hop, des fois il y a des petites bouloches voilà, les encres sèches alors, merci Ophélie donc, théoriquement, si vous êtes à peu près comme moi vous devrez avoir terminé votre fond de page gauche on fait un petit retour en arrière le fond de page est donc composé pour l'agrémenter de pochoirs alors, j'ai utilisé ce pochoir là, le pochoir suite donc, on voit les nombres et les chiffres enfin, les nombres, les chiffres et les lettres, pardon, je m'excuse qu'on va retrouver imprimé en négatif de ce côté là et j'ai utilisé le pochoir croix qu'on retrouve ici par endroits voilà, donc là, moi il avait été assez léger mais on peut le mettre avec une couleur un petit peu plus soutenue pour qu'il apparaisse mieux hop, retour ici, sur notre page du jour on va donc travailler avec le pochoir suite je le sors, je vais l'imprimer, enfin, faire l'impression sur ce fond là, le vert je vais donc prendre mon encre la plus foncée donc ça, qu'il y ait une belle démarcation voilà, donc voilà pourquoi j'aime bien les tout petits doigts mousses comme ça parce que c'est vraiment top, la précision elle est géniale pour étaler, enfin, pour étaler, pour appliquer, pardon, l'encre, c'est vraiment nickel et voilà, c'est net, c'est précis au niveau de l'application la qualité du pochoir, elle est géniale ils sont épais, mais pas trop, rigides et souples à la fois et surtout ça ne bave pas je vais me mettre en décalé et on va appliquer l'encre sur le côté lettre vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi vous n'êtes pas obligé de prendre un pochoir, lettre, chiffre ou autre hop, j'ai de belles mains ah, ouh, je vais faire une pub pour les mains j'aime pas du tout mes mains, je les trouve vieillies, on va dire, elles sont abîmées par le manujel à cause de mon métier du coup, je trouve que j'ai des mains moches voilà, pour ces impressions j'adore, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'adore, ça déboîte euh, comme j'adore et que ça déboîte on va continuer ça c'est mon méga coup de coeur, moi le pochoir suite, il est vraiment, ouf, ouf, ici je prends la bleu clé, la spickle egg je vais tenter d'imprimer ici par-dessus, pas d'imprimer, de venir utiliser le pochoir, donc là je l'utilise à l'envers ça va être plus discret, mais c'est là, alors là ça va bavé, pourquoi ? parce que j'ai mal plaqué mon pochoir, parce qu'en dessous j'ai du relief voilà, tout simplement hop, et on va se mettre un petit peu ici aussi voilà et comme ça, à cheval, sur les deux bleus, ça va se fondre et ça va être vraiment top voilà, ça se fond à cet endroit-là, waouh, comment j'adore de trop donc, voilà, une partie de ce fond de page-là et maintenant, on va commencer à travailler ce fond de page alors souvent, il y a des petites dégoulignures, mais pour le art journal, c'est pas grave, on arrive toujours à le rattraper donc je vous montre, on pousse le art journal je vais prendre mon encre la plus foncée hop, je vais en mettre sur le pochoir un peu comme vous voulez j'en mets partout hop, on va se mettre là-dessus un petit petit à eau on vaporise dessus l'oxyde va réagir ça va, parce que c'est des encres qui réagissent exprès hop, on reprend la page voilà donc, un petit peu plus comme ça vous prenez votre pochoir délicatement, vous le retournez et tiens, on va se mettre ici et comme ça vous venez l'appliquer on appuie sans que ça bouge de trop et on vient retirer et donc, on a une impression en négatif de ce pochoir voilà, moi, j'adore on va faire pareil on reprend la bleu clair on n'hésite pas à mélanger les deux couleurs c'est pas grave hop un petit coup de pipi hop hop on change on se met dans l'autre sens en inversé hop on n'hésite pas à bien venir appuyer on enlève délicatement le pochoir et deuxième impression donc là, j'ai mis un peu moins d'eau et la couleur était plus claire donc l'impression, forcément, n'est pas la même c'est tout à fait normal donc là, vous ne le voyez pas sur le côté mais je nettoie mon pochoir pour pouvoir le ranger oups, tout propre tout beau pour lui, là, c'est fini j'espère que ça va pour tout le monde et que ça vous plaît on va passer avec le pochoir croix donc lui aussi, je l'adore, je l'aime beaucoup des petites croix, des petites croix, tout partout alors, les croix on va reprendre un petit peu la crochet d'olive hop, hop, hop les croix, on en a plusieurs des grosses, des petites et bien là, on va mettre des moyennes quitte à avoir le choix voilà et regardez-moi ce rendu ça, des boîtes je vous dis que cette collection, c'est une tuerie non, mais c'est pas trop beau vous me dites si j'en fais trois donc on va se resservir de celui-ci pareil on en rajoute un peu parce qu'il n'y en a jamais trop on pchitte on se remet bien ah mais bien sûr, moi aussi je kiffe de trou les croix c'est la vie pour le art journal les croix et regardez, on met là et on peut mettre ici aussi voilà et comme il en reste, on peut se faire un petit plaisir et aller mettre un peu de couleur là où il en reste repchitter direct sans rien remettre d'encre voilà donc ça, c'est l'idée du pochoir en négatif les mêmes produits pour des techniques différentes de rendu complètement différent alors j'adore autant le rendu de gauche que le rendu de droite hop voilà donc on nettoie et on va le remettre en place dans ce petit endroit voilà donc je ne sais pas si vous voyez là c'est bien plat là ça gondole un petit peu forcément c'est normal ici ça a été humidifié ce qu'on peut faire c'est rajouter des petits bouts de mes skin tags donc donc voilà ça s'affixe au livre ça évite que ça gonde dans le trou ensuite après les pochoirs les tampons les tampons les tampons celui-ci celui-ci sèveland on va continuer dans les croix tampons croix mais toujours des croix alors il est bien parce qu'il y a aussi des croix de tailles différentes comme vous pouvez voir un petit rond que j'adore et ça c'est pas mal ça et ça ces petites écritures gribouillées c'est ce qui m'a servi à faire mes tours donc tamponner tout autour en ligne comme ça ça a rendu vraiment top ce que vous voyez ça fait comme un cadre ça délimite les contours de la page ça les floute un petit peu parce qu'on est hyper nette tout en ayant le côté net quand même je mets ce qui me manque voilà donc ça fait moins nette que quand je repasse voilà mon tour avec un marqueur nous revoici ici donc on va le monter sur un bloc acrylique bien sûr comme tous les pochoirs de chez graffiti girls ce sont des pochoirs comme tous les tampons ce sont des tampons transparents et moi mon encre noire c'est celle-là la memento je l'adore elle est top ça bave pas et on a une bonne impression alors là le prince qui fait chaud j'ai remarqué déjà ce week-end qui a commencé à peiner un peu donc j'espère qu'elle va tenir le choc avant que je puisse en racheter une autre et c'est parti mon kiki on va faire une impression sur tout le pourtour voilà donc à moitié à cheval sur les masking tape et on essaye par contre d'être jointif sur les motifs voilà s'il y a des petits trous des petits ratés ça peut être rattrapé plus tard ou ça peut être laissé comme ça c'est pas non plus moche voilà hop on va continuer merci jacquille c'est trop gentil donc des fois comme là je tamponne un petit peu tordu on peut rattraper et retamponner ça fera une verdure un peu plus épaisse voilà alors là ça paraît bizarre le masking tape comme il n'est pas en accord avec les couleurs sur le coup ça peut nous faire un rendu un peu particulier on peut se dire oh là là c'est un peu bizarre et tout mais en fait dès qu'on l'enlève les pages prennent tout leur sens donc il faut vraiment se concentrer sur vos couleurs l'harmonie de vos embellissements de tout ça et vous verrez quand vous enlèverez vos mesquintes top de chez top donc ne pas hésiter à doubler vos impressions de bordure hop on remonte alors il faut que j'enlève ça alors il faut que j'enlève ça voilà hop on se remet ça refermez bien vos encres rapidement surtout avec la chaleur qu'il fait je ne sais pas chez vous mais je pense qu'il fait chaud un peu partout en France une petite astuce pour pas que ça sèche de trop c'est quand il fait chaud comme ça surtout le stocker à l'envers comme ça l'encre ne va pas stagner dans le fond elle va aller aussi bien imbiber la surface que vous prenez pour pour ancrer vos tampons je ne sais pas si vous connaissiez cette astuce mais ça marche plutôt pas mal voilà petite parenthèse donc on remet celui-ci en place et on va aller prendre le rond par exemple parce que j'aime bien le rond mon petit rond hop vous pouvez l'ancrer de différentes couleurs là moi j'ai envie de mettre un peu de noir parce qu'on a déjà mis pas mal de couleurs allez on est bien ancrés pas à cheval pas à cheval un rond, deux ronds, trois ronds comme vous voulez pas de ronds si vous n'en avez pas une autre astuce qui est pas mal par exemple un bouchon si vous avez un bouchon de n'importe quoi prenez si vous n'avez pas de ronds du coup hop et regardez voilà ça marche aussi c'est assez sympa voilà et ça fait des ronds de tailles différentes bon là le but du jeu c'est d'utiliser les tampons graffiti bien entendu mais si jamais vous n'avez pas de ronds c'est une astuce qui est pas mal ça marche avec plein de bouchons d'ailleurs avec tous les bouchons tous les ronds avec des verres avec plein de trucs donc j'aime bien mettre un petit peu partout pourquoi pas à cheval alors voilà c'est sympa aussi un petit peu ici un petit peu ici voilà et encore un petit bout là donc à chaque fois je vais faire caméra vous voyez pas mais je remets de l'eau sur mes tampons pour bien les nettoyer l'idéal c'est d'avoir une eau avec un petit peu de savon ça nettoie encore mieux ensuite je vais prendre celui-là toutes ces petites croix là qui ressemblent à celle du pochefort et là je vais tamponner je le prends direct à la main vu que les tampons collent bien ils tiennent bien je veux pas un tamponnage uniforme je veux un tamponnage assez aléatoire on va dire hop c'est le petit côté grunge que j'aime beaucoup c'est mettre les mains aussi dans la patouille c'est pas avoir un tampon qui fait bam sa forme c'est voilà c'est un peu flou c'est il est là il est pas là voilà j'aime beaucoup voilà donc n'hésitez pas à en mettre autant que vous voulez un peu beaucoup j'allais dire il y en a jamais trop si des fois il y en a trop faut savoir s'arrêter aussi hop on nettoie celui-là je l'aime beaucoup alors lui je vais le monter pardon je vais le monter là-dessus on va venir le tamponner comme ça alors j'aime beaucoup tamponner mes tampons sur tous les petits comme ça je sais pas si vous avez remarqué en double impression voilà je trouve ça sympa ça fait un motif en fait ça comme tu sais que ça crée un autre tampon donc c'est mon petit truc ça il y a plein de choses comme ça que j'aime bien faire on les retrouve souvent différemment mais on les retrouve souvent voilà voilà là on les retrouve sur les lettres c'est pas mal c'est discret mais c'est là hop petit coup de nettoyage ouf il fait moult chaleur ensuite je prends celui-là donc là c'était le petit comme ça là je prends celui-là je vais le travailler pareil à la main je l'avais travaillé vers un peu différent on va refaire ça c'est sympa alors j'avais pris la evergreen parce que j'aime beaucoup la evergreen donc vous me direz j'ai dit tout à l'heure que j'aimais pas travailler avec plus de trois couleurs donc c'était pour les fonds de page d'accord après bien entendu tout ce qui est tamponnage pour que ça ressorte un petit peu c'est pas mal de d'en prendre une autre pour pas être dans le too much voilà regardez tout de suite ça fait ressortir ça donne une autre dimension peut-être pas très bavarde ce soir d'être concentré j'ai l'impression d'être toute seule je parle je parle je regarde le chat mais hop hop voilà voilà on passe à gauche on fait comme tous c'est pas plutôt on fait comme toi vous faites tous comme moi on est sage je vois ça mais c'est bien c'est bien ça que vous êtes concentré voilà donc ça commence à avoir vraiment de la gueule comme on dit je sais pas si je peux me permettre voilà on va ranger ce petit tampon et puis on va arrêter avec la planche sèvlande de bien rentabiliser voilà alors ensuite j'ai mis quoi je sais non plus je crois que j'avais mis que la sèvlande j'ai pas l'air d'avoir grand chose d'autre mais là j'ai envie de vous en rajouter un peu alors dans les nouvelles qu'est-ce que vous pensez de la attitude et de ça ça là ça déboîte je trouve que c'est pareil ça doit être un truc au fond de pâte art journal hop alors celle-là à la main aussi allez et ce sera en noir voilà je fais léger exprès par endroit un peu plus d'autres endroits voilà vraiment je trouve ça super génial voilà je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça cool c'est entre des briques et des toiles d'araignées je sais pas trop comment le décrire ou des cellules des cellules de corps humain je sais pas en tout cas c'est hyper beau ah bah pas si sache que ça les petites petites au final hop je la mets de côté je vais pas l'utiliser je vais pas l'utiliser mais alors celle-là j'ai envie de vous en parler parce qu'en fait je l'aime trop mais je les aime toutes la planche art journal elle est hyper belle mon coup de coeur dessus les écritures elles sont vraiment au top du top du top donc là je vais pas en mettre parce que ça va faire trop charger mais voilà je voulais vous en parler il y en a que quatre tampons mais ils sont gros ils sont top vraiment j'adore ça déchire je crois que si je vous montre je l'ai utilisé là regardez là comment ça rend ça rend pas trop bien sur cette page et je sais pas si vous voyez bien en fond en jaune il y a les ronds là en jaune et en bleu clair là il y a ça et en rose pâle il y a ça c'est une tuerie ah ouais comme l'eau dans les piscines ouais c'est pas bête là on retrouve la attitude sur celle là vous voyez ça rend vraiment bien ici elle les ronds là donc voilà vraiment on peut en faire un peu tout ce qu'on veut en fait c'est beau ça déchire ça déboîte est-ce que là j'en avais une là celle-là non je mettais pas assis là en vert regardez un petit peu donc voilà c'est vraiment magnifique je trouve que c'est top de la chaîne hop donc je la rends alors je trouve qu'on est pas mal pour le fond de page donc je vous propose maintenant que les fonds de page sont faits de passer aux embellissements j'adore les embellissements j'adore en mettre beaucoup j'adore les superposés c'est un parti pris je sais que des fois on me dit c'est bien j'ai pas mal de gens des fois qui me disent il y en a trop c'est pas que c'est moche mais je trouve que c'est trop voilà c'est chacun aime c'est les goûts et les couleurs dans la nature il y a de tout de toute manière et c'est comme toujours il y a des scrappeuses grunge des scrappeuses free des scrappeuses clean il y a de tout pour faire un monde du shabi voilà moi je suis grunge freestyle ce que vous voulez moi je suis mon coeur mes envies les tendances voilà je regarde beaucoup de vidéos sur youtube je suis beaucoup beaucoup de comptes instagram pour me donner des idées voilà pour voir ce qui se fait voilà pour changer pour essayer de me renouveler dans ce que je vous propose n'hésitez pas vous aussi à regarder plein de choses sur internet les fonds c'est fait on les met de côté on va passer aux embellissements donc on prend la planche paint attitude un papier blanc moi c'est un papier un petit peu bristol je prends le pinceau j'ai une tuerie il est grand en plus regardez la taille qu'il prend sur mon bloc acrylique je vais vous dire le pinceau il fait 9 cm c'est une très bonne taille pour un tampon merci Emmanuelle pour les pages je tamponne comme je vous le disais avec celle là et alors je vais faire 6 pinceaux 3 sur une page 3 sur une autre encore une fois c'est mon parti pris vous n'êtes pas obligé d'en faire autant ou vous pouvez également en faire plus allez 1 2 3 3 5 6 voilà mes 6 petits pinceaux regardez comme ils sont bons d'abord je tamponne tous mes embellissements ensuite je colorise ensuite je découpe voilà alors vous remarquerez comme quoi la collection est quand même hyper complémentaire cette jolie jeune femme là a une fleur dans les cheveux et cette superbe fleur c'est la même c'est celle-ci c'est la fleur de la planche paint et ces petites fleurs là qu'il y a ici au dessus du masque sur la planche paint ce sont les fleurs d'une des planches de tampons qui s'appelle floral si je dis pas de bêtises sorti l'année dernière on retrouve aussi le même genre de pinceaux qui est là donc quand on regarde bien en détail en fait c'est hyper hyper bien travaillé au top ça déchire hein ils sont top ces chefs bonsoir ouh c'est gentil merci de nous rejoindre alors en plus des petits pinceaux qu'est-ce que j'ai utilisé ah bah les ampoules moi je suis marrante moi je fais ma rigolote mais les ampoules bien sûr allez planche paint incontournable j'ai mis deux ampoules par page donc on va tamponner 4 ampoules donc une deux oh j'ai ratouillé j'ai mal à imprimer j'ai mal à imprimer trois donc j'en refais une de plus parce que là ceci ne me plaît pas voilà voilà ensuite après les ampoules la planche illustration celle-ci elle est pas de la collection là elle est d'une collection intérieure qui est sortie il y a quelques mois mais elle se marie à merveille avec le art journal est-ce que je vais vous proposer aujourd'hui donc dans la planche illustration j'ai utilisé ça là les tubes de peinture qui sont là et le petit pot d'encre qui est là j'adore 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 donc deux tubes de peinture là deux tubes de peinture là un pot un pot quatre tubes de peinture et deux pots d'encre allez c'est parti on prend un petit pot d'encre et un et deux je ne sais pas si vous voyez mais la netteté du tamponnage alors c'est vraiment des tampons de très bonne qualité très résistant moi il y en a certains que je maltraite depuis déjà des années mais quand je vous dis des années c'est que j'ai commencé dans la DT Graffiti Girl en 2017 donc ça fait déjà un bout de temps et ils sont toujours d'une qualité excellente et ils s'impriment toujours vraiment très bien on va prendre ça on va prendre ça mes petites tubes de peinture et donc j'ai dit qu'il m'en fallait quatre deux trois et quatre voilà voilà et ben on est pas mal pour les embellissements on va finir avec les petites étiquettes là tic tic c'est cette planche là je ne vous l'ai pas présenté encore la planche gris gris je trouve qu'ils ressemblent à une petite étiquette un peu folle hop donc on va le tamponner donc moi je l'ai choisi de faire en crochet d'olive là deux fois un pour chaque côté c'est bien vrai tout est top chez Graffiti et deux en Evergreen Bout vous remarquerez que j'ai un super accent anglais hop voilà voilà oula j'ai mal rangé mon histoire donc ça c'était pour la super planche gris gris dans la collection Attitude P voilà on va colorier un petit peu moi je colorie au feutre à alcool ah pardon excusez-moi vous pouvez le faire à l'aquarelle vous pouvez le faire avec des feutres normaux avec des crayons de couleur avec ce que vous voulez des écolines de ce que mieux hop donc moi j'aime bien les graphites en fait c'est pas j'aime bien c'est que j'ai que eux donc forcément pour l'instant j'ai que que entre guillemets que ces teintes là et il va falloir que j'investisse alors j'aime beaucoup les les packs qui vendent par douze comme ça ça fait comme des mini collections et je trouve ça sympa et j'aime bien ceux qui sont vendus dans les mêmes teintes en fait où on peut faire de très 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 beau dégradé donc là mes petites jambes je vais les faire jaunes ça c'est le jaune mimosas voilà c'est ça mais est-ce que j'ai envie de les faire jaunes si vraiment non 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 c'est jaune théoriquement allez soyons jaunes donc hop on fait d'abord une première couche on attend un tout petit peu que ça sèche et ensuite on peut venir en rajouter pour donner une sorte de dégradé voilà on en rajoute on en arrondit comme ça et la couleur vous voyez elle vient se foncer en ton sur ton et ça fait comme un reflet je trouve ça hyper sympa voilà hop les petites ampoules on est au top pour les petites ampoules on va prendre un petit bleu gris pour venir faire ça pour venir faire ça ici hop hop et voilà vous voyez déjà comment d'un tamponnage tout bête qu'on passe à quelque chose qui a une âme un relief voilà ça donne envie on a vraiment encore envie de le découper de jouer avec ok mes petits pots là mes petits tubes je cherche un verre avec lesquels je peux travailler qui sont pas mal je crois que lui c'est le citrus le citrus ça va marcher grave le haut nez va être pas mal je vais pas mettre de rose j'avais mis du rose sur l'autre j'avais été mettre du rose là mais je vais pas mettre de rose j'ai pas envie pas ce soir not today bon bah Val bonne fin de le live merci c'est gentil passe une bonne soirée et puis de toute façon le live sera disponible en replay donc tu pourras finir de le regarder on va prendre le haut nez donc c'est une mière c'est assez foncé on va coloriser les petites tâches hop hop on va faire le bas du tube du petit bouchon on rajoute on ré-encre on tend sur ton on va faire un petit dégradé hop et là on va faire de différent on va faire de l'autre et là on va faire un petit dégradé et donc c'est un petit dégradé on va faire un petit dégradé hop là on repasse faire comme un petit dégradé voilà ça donne du relief on va revenir avec ce feutre là là je vais travailler ici et ici hop 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 et je suis peut-être un peu foncée là non ? ouais même gamme un choui plus foncé pour faire le reste du tube ah pardon vous avez ma tête dessus je n'ai pas vu je ne vais pas hésiter à insister sur certains endroits pour faire comme un reflet bon soir Véronique bienvenue bon 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 voilà parce que j'aime bien quand vraiment quand c'est assorti et je prends un peu les mêmes teintes donc je vous disais le fond est déjà assez chargé donc faut pas non plus que ce soit trop picasso qu'on puisse voir quelque chose et que la page est un sens il n'y a rien comme picasso entendons nous bien je respecte cette artiste je fais juste part de la volonté de la volonté de rendre deux pages 3 verres et 3 jaunes enfin 3 miennes voilà on va prendre le pire hop on insiste ça dégrade, ça fasse comme un reflet. On enlève plus sur la pointe parce qu'en général les pointes de pinceau sont un petit peu plus gorgées. Voilà, et je reprends lui là. Ah, je me suis trompée. Bon, au final ça le fait. On vient retirer. Quand ça sèche, ça s'éclaircit. Les petits jaunes, ils ont séché, donc ça s'éclaircit. On y retourne à l'attaque. On en rajoute une couche. Voilà. Et il va lui rester les pots d'encre. Les pots d'encre, les pots d'encre, les pots d'encre. Allez. Là, il y a les softs. C'est un endroit que j'ai parlé. Voilà. Il y a la douleur. Le donc c'est assez clair parce que je veux que ce soit assez clair c'est vraiment gentil Véronique et Je vais vous laisser court betrеть bon 2 3 4 6 7 8 9 12 8 15 16 17 Donc voilà, ils ne sont pas mignons ces petits pots ? Ecoutez, on n'est pas trop mal dans notre histoire d'embellissement colorisé. Hop, je range un peu mes fêtes pour faire de la place. Oui, alors ça c'est du papier assez épais, c'est du papier Bristol. Alors bon, tu vois, j'ai taché mon bureau avec. Peut-être que je mets quelque chose, là c'est passé à travers. Voilà, il est top, il est hyper lisse en fait. Il est complètement lisse vu que c'est du Bristol. Donc c'est génial pour coloriser les feutres à l'alcool, c'est top de chez Top. Je l'ai acheté l'année dernière sur Amazon, c'était un paquet de 100 feuilles. J'avais dû payer ça à 5 euros à peu près. Franchement, je ne regrette pas et je n'ai toujours pas fini de l'utiliser. J'avais tapé à papier Bristol blanc sur Amazon. J'avais trouvé ça. Vraiment sympa à utiliser. Et j'aime beaucoup travailler avec ce grain qui est tout lisse en fait. C'est vraiment propre de chez Top. Voilà, donc mes petits feutres sont rangés. Le coloriage est terminé. On va passer à une petite étiquette de journalier. Voilà. Et voilà. Elles ont déjà été utilisées forcément. La planche Paint Attitude. Voilà, je ne vous dis pas que c'est graffiti. Bien entendu, ça paraît logique. Ma planche d'étiquette Thamescrap. Alors je l'adore, j'en suis, je ne sais pas combien de planches étiquette Thamescrap. En fait, tous les petits mots là, je les trouve trop bien pour mettre sur toutes mes pages de Art Journal. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Et l'autre planche Paint Attitude aussi avec les étiquettes. Pareil, tout en noir et blanc. Pour un rendu vraiment génial. Donc, on va en découper et on les rajoutera après avec nos embellissements. Voilà. Bah de rien Christine, c'était avec plaisir. Tu m'as posé la question, j'ai répondu. Et voilà, on découpe. C'est parti. Ça, c'est le côté que je n'aime pas. Je le dis à chaque fois, à chaque live. Je déteste découper. Je trouve que c'est une perte de temps pour moi, dans le scrap, découper. Mais il n'y a pas de choix. Quand on scrap, on va découper. Alors, on va prendre un artiste, parce que j'aime beaucoup l'artiste. Je vais prendre une perte sur celle-là. Ici. Je vais venir prendre une perte sur celle-là. Je vais venir prendre une perte sur celle-là. Allez, celle-là. Et celle-là. Et celle-là. Et mes petits mots. On va mettre dans l'air. Scraper avec amour. Ça, c'est pour vous, les filles. J'ai fait ça avec amour, ce soir. Comme toujours, d'ailleurs. Et passion. Amour et passion. C'est vrai que ça fait mal aux mains quand on découpe beaucoup. Vraiment mal aux mains. Voilà. Allez, c'est parti. On coupe-coupe. Des petites étiquettes. Donc là, on part pour 10 minutes de découpage inintéressant. Pour ceux qui regarderont la vidéo en replay, vous pouvez faire une petite avance rapide. Alors, Ophélie a bien raison. La planche de die-cut Paint Attitude va devenir incontournable. Clairement. Des produits Graffiti Girl, surtout pour le Art Journal. Ce sont vraiment des... C'est en noir et blanc. Donc, en fait, ça va dans tous les projets. Vous pouvez vraiment mettre ça dans n'importe quelle de vos pages. Moi, je vous parle tout le temps de Art Journal parce que c'est mon dada. Mais vous pouvez faire aussi dans une page de scrap normal, bien entendu. Ou dans des mini-albums. Hop. Allez. Deux, les plus petites. Alors, moi, j'aime bien laisser un petit liseré d'un millimètre à peu près autour de la découpe. Voilà. Je trouve que c'est sympa. Ça permet de faire ressortir la découpe par l'étiquette, le die-cut ou le tamponnage. Mais en même temps, voilà, pas trop épais pour pas que ça gâche non plus la chose. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un tout petit peu de blanc, mais pas trop. Juste ce qu'il faut. Pourquoi ne pas faire des duos tampon-découpe ? Alors là, c'est carrément une bonne idée. Voilà. Les chefs, si vous lisez le chat, vous pouvez mémoriser cette idée dans un coin. J'avoue, une prochaine box avec un duo tampon-découpe. Ça peut vraiment être trop, trop, trop de la balle. Merci, Jackie, pour cette idée. Je vais valider à fond. On va aller sous l'épaule pendant des mois. Et puis comme ça, on en aura peut-être. Alors, bonsoir Isabelle. Bienvenue parmi nous. Effectivement, ces étiquettes sont parfaites. Allons. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux derrière, mais ils sont déchaînés ce soir. Les petits bruits bizarres, si vous en entendez au loin, c'est les oiseaux. Les hirondelles. Je ne savais pas que ça volait encore à cette heure-là. Voilà. Je vais déjà mettre mes petits trucs-là à la couche. Voilà, donc ça, c'est pour mes petites étiquettes. On les met de côté. Allez. Ah, on les entend, ouais. Je suis désolée. J'ai laissé les fenêtres ouvertes, j'ai trop chaud, j'en peux plus. On sent un peu d'air qui rentre. On ne peut pas parler d'air frais. Oui, c'est une bonne idée, mais on est beaucoup à faire ça en fait. On tamponne, on tamponne comme des folles et après, on découvre devant la télé. Je vois, Isco Lanta ou, oui, des séries Netflix, aussi bonne idée. C'est vrai, voilà, qu'on n'a pas l'impression de faire que ça, on fait autre chose en même temps. Et d'avoir beaucoup de découpage d'avant, c'est vrai que c'est un gain de temps après pour... pour les projets. Bon, là, je voulais tout faire en direct avec vous parce que c'est plus sympa de vous montrer exactement comment je procède. Un effort de quoi ? D'étouffer les fenêtres fermées pour ne pas que vous entendiez les petits oiseaux ? C'est ça ? Alors, par contre, même si je n'aime pas découper, j'essaie de le faire toujours vraiment le plus proprement possible parce que je trouve que ça a toute son importance dans le projet. Oui, c'est ça. Non, je ne suis pas prête à étouffer, je suis trop désolée. Je vous apprécie toutes, mais si vous voulez voir la fin du live, vous allez devoir supporter ces petits bruits d'oiseaux. Vous pouvez peut-être finir par aller se coucher ? Ou pas ? Alors, je pense que tout le monde est perturbé par ce temps. Oui, il y a pire. C'est sûr. Allez, trois. Il y a 10 heures et quart. Oh là là, ça passe vite quand on s'amuse. Vous voyez quand vous m'appelez les filles Speedy, Scrapesque ou Speedy Gonzales du Scrap, je ne sais plus trop. Je ne vais pas si vite que ça faire du art journal en fait. Ça fait déjà une heure et quart qu'on est dessus. Bon, on a fait le plus gros. Comme bon. Bon alors, si vous aimez bien ces petits piafs. Vous avez dû profiter de la voiture aussi là. Ah oui, Speedy Scrapalese, voilà, c'est ça. Hop. Ben, ça détend quand même. De se poser après une grosse semaine de boulot et de passer un petit moment avec vous à papoter et à faire du Scrap avec mes produits préférés. C'est super sympa. Hop. Allez, dernier petit pinceau. Quand c'est des petits motifs comme ça, tout fins, ce n'est pas évident quand elles ne sont pas larges. Parce que j'ai beau avoir des petits doigts. Hop. Ah ouais, bon, moi je vais vite alors que t'es toujours à la colo. Allez. Et vous ne les trouvez pas trop belles quand même, ces petites bouteilles. J'adore. On ne fait pas ces petites bouteilles d'encre Ecoline. Ou Ecoline, je ne sais pas comment vous dites. Ecoline. Voilà, je trouve ça trop beau. Ces encres liquides là. En plus, c'est plus facile à découper, ça, que les pinceaux. Ah, effectivement, je peux trouver des sons d'oiseaux pour mes prochaines vidéos. Pourquoi pas, pourquoi pas ? Ils seront peut-être un peu plus sympas que ceux-là qui sont en fond, qui prendront tout. Hop, à mettre les filles. Je vais voir ça. Je vais voir si je peux trouver des sons d'oiseaux. Il faut que YouTube en a, parce que si YouTube n'en a pas, je n'en mets pas sur les vidéos pour ne pas avoir de soucis de droits d'auteur sur les sons d'oiseaux. de la musique zéro, c'est pas mal. Après, les musiques que je mets, elles sont quand même assez douces. En général, c'est souvent les mêmes d'ailleurs. Je ne suis pas très... Moi, je sais que j'aime quand je regarde une vidéo, souvent, je coupe le son parce que je vais faire ça parce que, enfin, voilà, le soir, tranquille pour pas que ça fasse trop de bruit. Je mets du son quand il y a du blabla. Mais quand c'est de la musique, j'aime bien qu'elle soit assez douce, assez zen. J'ai plus de mal avec les vidéos, c'est des musiques pêchues, rock et tout ça. En général, je coupe complètement le son. Hop. Ah, mais ces petits tubes de gouache aussi, ils sont terribles. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est de la gouache ou autre. Ça peut être des tubes de n'importe quoi. Si vous voulez, pour la fin, je vous ferai un petit bonus. Je vous montrerai mes autres carnets de Art Journal, mes autres pages. pour donner d'autres idées. Alors, il y en a que vous aurez déjà vues, forcément, et d'autres, je ne sais pas. Peut-être pas. Oui, c'est ça. Ça ressemble aux bouteilles d'encre d'avant. C'est joli. Allez, on y est presque, on y est presque. On va passer aux petites étiquettes en pleineau de distress. Mine de rien, ça commence à faire un petit tas d'embellissement. Ouais, c'est vrai, vous êtes sages, ok. Ok, ok, bonus, promis, c'est promis, petit bonus. C'est bien parce que je vous aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le rendu est quand même vachement top. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien, là. Ça fait vraiment des petites étiquettes grigouilles à la main. Je pense que c'était le but recherché et objectif atteint, en tout cas. Oh, c'est gentil. Voilà. Voilà. Allez, on arrive à la fin. Les ampoules. Ah ouais, les tubes, ils sont vachement sympas. Je n'ai pas fait ça dans les pages que je vous ai montrées. Vous savez, j'avais mis du orange cher et j'avais été mettre du violet. Là, je ne veux pas en mettre. On reste plutôt tout sur tout. Allez, petites ampoules. Mon petit conseil, il faut toujours garder même vos chutes de papier comme ça parce que, par exemple, là, ces petits pinceaux, là, on peut en tamponner quelques-uns. Voilà. Je vous invite de les jeter ou les petites étiquettes ou voilà, pour des tout petits tamponnages. C'est du scrap écologique. Je trouve qu'on gâche déjà pas mal de papier en scrap. Je me dis, pour un loisir quand même. Ce n'est pas très bon pour la planète. Voilà, elles sont canons, ces ampoules. Elles changent bien des autres ampoules qui existent chez Graffiti Girl. Elles changent complètement des ampoules qu'on voit dans d'autres collections, d'autres marques. Elles sont un peu flofolles, celles-là. Je trouve elles ont un petit côté, ce côté art journal, un peu grunge. Allez, les filles, vous avez fini de colorier ? Vous en êtes où ? Dites-moi tout. Vous avez commencé à découper quand même. Quand même. Rassurez-moi. Alors, moi, je les aime autant que toutes les autres. Mais j'aime bien le style qu'elles ont aussi. Ça change. Je suis fan de toutes les ampoules. Elles ont tout un style différent que j'aime beaucoup. Toujours à la colo ? Non, mais sérieux ? T'as combien d'embellissements ? En même temps, moi, je vais plus vite. Je papote avec ma bouffe. Toi, tu papotes avec le clavier. Forcément, tu lâches tes feutres. Je comprends, je comprends. J'ai des facilités. Allez, filles, j'ai fait mon dernier découpage. Voilà. Tous les petits découpages sont faits. Est-ce que je vous attends un peu ou est-ce que je continue ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Je vais faire foutre mon truc à mes skin tapes. C'est ça qui fait du bruit. Ah ! Ah oui, non, mais si tu colorises à l'aquarelle, c'est normal. Je comprends. Ça prend plus de temps que les feutres à l'alcool. En plus, il y a le temps de séchage. Toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Les filles, si vous colorisez à l'aquarelle, je m'excuse. Alors, je continue de chercher. Je crois que mon mari va emprunter mon petit stylo blanc. Il ne me l'a pas rendu. Et ma fille m'a éclatée. Je suis dégoûtée. Mon marqueur, là. Elle me l'a piqué. Elle m'a rendu. Mon truc tout ouvert, tout sec. Je lui en joue plus tard. Ah ! Alléluia ! Ça, c'est réimbibé, les trucs de dingue. Attendez, je vais faire un test. Un, deux, un, deux. Test, test. Ah là là ! Ça y est, il remarche. Oh ! Je suis trop contente. Parce que vraiment, il était tout sec quand elle me l'a piqué l'autre jour. Alors, du coup, ce que j'aime bien faire, voilà. Bon, il est un peu sec quand même. Ça sera l'affaire pour ce soir. Petite ombre, là. Ouais, bon, il est un peu secos quand même. Je me suis emballée trop vite. Voilà. C'est pas mal aussi, ça fait. Ouais, c'est un petit relief. Alors bon. Là, il a un peu patate aux horus, vu qu'il est chaud. Est-ce que je l'ai mis la tête à l'envers ? Bon, non, même pas. Il a été couché dans mon truc. Hop, je fais des petits points. C'est comme les encreurs, en fait. Ce que je vous disais tout à l'heure, il faut les mettre à l'envers pour qu'ils ne sèchent pas. Là, je pense qu'il va falloir faire pareil. J'ai même pas pensé. Dans tous les cas, il va éclater un peu loin. Un millimètre, ça devient du 3 millimètre. Voilà. Allez, next. On continue. Euh, hop. J'ai mis des mesquintes. Je fais des jolis mesquintes de cette nouvelle collection. Donc, on va coller les mesquintes dans le fond avant de venir coller les embellissements. J'ai mis des jolisements, tout simplement. Hop. Donc, on se remet. Là, les mesquintes, il y a celui-ci dans les nouveaux. C'est le Anonymous. Il déchire. Il déchire. Il déchire. Il déchire. Truc de dingue. Alors. On va en mettre par là. Et on va en mettre par là. Voilà. Oui, le Inspiration. Il a des fleurs. Donc, il reprend des fleurs qui existent déjà. Donc, la planche florale que je vous disais. Et d'autres petites fleurs. Magnifique. Beaucoup sont vraiment plus Inspiration. Vous avez vu comme il est beau. Il est transparent et noir. C'est une tuerie. Il est vraiment dingue. Il y a le petit, si je ne dis pas de bêtises. Je vais dire une bêtise. Oui, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais il est super sympa aussi. Il reprend les motifs de la planche de tampon grillé. Que j'adore. C'est une des planches qui est sortie au tout début. De la marque Graffiti Gun. Et il y a celui-là. Celui, c'est le journaling. Oui, je ne me trompe pas. Et voilà. On dirait du journal, en fait. Du papier journal. Et c'est juste génial aussi. Vraiment très beau. Alléluia. La colorisation d'Ophélie est terminée. Allo, allo. Un, deux, un, deux. Ophélie passe au découpage. Allez, pour le plaisir, je vais quand même mettre un petit peu de celui-là. J'avais mis que trois trucs sur l'autre. Mais alors... Après, tout quand on aime, on ne compte pas. Non, mais regardez ces motifs, quoi. C'est... C'est hallucinant. Ils se collent trop bien. Ils se replacent. Ils se décollent. Ils se recollent, regarde. Sans arracher le papier qu'en dessous. Ils ont une qualité, mais de dingue. Je ne sais pas si vous les avez déjà, les filles. Mais alors, franchement, il faut craquer dessus. Alors, on va commencer à prendre nos petits embellissements. Voir ce qu'on peut éventuellement en faire. Hop. On répartit. Grillage. Il s'appelle grillage, le mesquine tape. Je vous parlais, celui-là. C'est le mesquine tape grillage. Il est assorti à la planche grillée. Etiquette. Etiquette. Mot. Tube. Tube. Voilà. Donc, il y aura exactement le même nombre d'embellissements par page. Mais ça, c'est mon choix. Vous, vous pouvez en mettre plus d'un côté, plus de l'autre. Moins d'un côté, moins de l'autre. Vice-versal. Voilà. Vous faites comme vous voulez. Alors, je vais essayer d'harmoniser tout ça. Comme j'avais fait. Donc, je fais toujours un pré-plaçage. Je ne sais pas si ça peut se dire. Vous pouvez voir à peu près ce que ça peut rendre. Et alors, du coup, je vais faire ça plutôt. Deux tubes faire là. J'ai l'impression d'avoir deux mains gauches. La fatigue, les copines, la fatigue. Un truc dans le genre... Eh, ce n'est pas trop mal, ça. C'est un peu ce que j'avais fait sur la présentation. Ça me plaît bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, on dégaine. La colle. La vieille page de livre. Pour coller. Je la mets à côté. Et quand je prends un embellissement et que je colle, par exemple, je vais faire avec mon tube de colle comme ça. Si ça dépasse, ce n'est pas grave sur la vieille page. On s'en fiche. Je ne sais pas ce qu'il se passe dehors. Laissez tomber, ça hurle. Alors, voilà. Ça, c'est bon. Ça, je le collerai après, on verra. Allez, on va aller mettre mes petits pinceaux. Celui du milieu en premier. On va les croiser. On va les croiser. On descendra un peu. Et ça, ça a de la tête, quand même, cette histoire. Allez, hop, mes petits tubes. Et mes petits tubes. Merci beaucoup, Emmanuel. Bon, non, mais là, je vais vite, en fait, parce que j'ai déjà mon modèle en tête. Parce que j'ai déjà ça. C'est pour ça que ça va vite. Bon, après, de toute façon, je n'aime pas traîner. Donc, forcément. En fait, pour le art journal, j'ai piqué les colles des enfants. Eh bien, c'est super bien. Ça suffit. A voir si ça tient dans le temps. Parce que je fais ça que depuis quelques temps. Donc, ça se trouve, ça ne tient pas dans le temps. Je ne sais pas. Et parce que, par contre, mon petit roller double face, il ne colle pas mes skin tape. Vu qu'ils sont tout doux, en fait, et tout brillants, un petit peu glacés, ça, ça ne colle pas. Tandis que la colle comme ça, ça marche. En fait, je vais vite parce que je n'aime pas quand un projet prend trop de temps. En général, je sais où je vais. Et je n'ai pas beaucoup de temps pour scraper. Même si vous avez l'impression que je fais énormément de scrap parce que je publie plein de choses, scrap, peinture et tout ça, je n'en fais pas tant que ça. Je fais sur un laps de temps assez réduit. Donc, je vais m'y mettre, par exemple, une ou deux heures. Une fois par semaine. Mais alors, pendant ces une ou deux heures, il y a interdiction de mettre un pied dans mon bureau ou dans mon atelier. Et je dépote, je dépote, je dépote, je dépote. Après, je fais plein de photos et je vous les poste au fur et à mesure. Mais c'est pour ça, en fait, que je scrape vite parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Après, je pense qu'on est un peu toutes pareilles. On n'a pas toutes vraiment du temps. Et voilà. Hop. Bon, ben toi, je vais te mettre là-haut. Ben voilà. Allez, une, deux, collée. Allez, on fait pareil avec celle-là. J'ai envie de quelque chose d'assez symétrique. Ah oui, alors là, le chef a raison. Quand on prépare à l'avance des embellissements, on gagne un temps de mal. C'est pour ça que pour tout ce qui est projet mini-album, ces choses-là en live, je vous fais préparer les embellissements à l'avance. Parce que sinon, vous avez eu le temps qu'on met à faire les embellissements juste pour une page de Art Journal. Imaginez pour un mini-album complet. Impossible. On mettrait le temps réel que je passe sur un mini-album, c'est-à-dire à peu près 10 heures. Voilà. Ouais, t'es partie faire un petit roupillon puis elle est revenu. Héhéhé. Si je veux plus, l'histoire. Hop. Ou alors, elle est partie prendre l'apéro. Ça, c'est pas un peu aussi non plus. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai inversé en fait pour faire l'opposé et que ça reste quand même harmonieux. Hop. les petits tubes que je kiffe. C'est un peu ça quoi, l'apéro, le roupillon ? Les deux. Alors, cet étiquette, je trouve ça intéressant de la travailler à l'horizontale pour changer. Du coup, la tête par là. la chaleur, ça on dort, c'est fou. J'ai bien d'accord. Mais en même temps, on dort pas bien. voilà. Comme ça ou comme... Ouais, non, comme ça. Voilà. Voilà. Et voilà. C'est pas mal mon histoire. Ça ressemble un peu à ce que je voulais vous proposer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à moins, je rajouterais bien quelques petites tâches d'encre. Et pour ça, rien de mieux que la planche Tink. Et c'est une magnifique tâche d'encre. Mon chouchou de la planche Tink. Alors, vous voyez, je l'ai tellement rodée la planche Tink que pour certains tampons, j'ai... J'arrivais même plus à décater. Mais ils ont toujours, comme je vous disais, après des années, une super qualité de tempénage quand même. Ah non, je suis trompée. En plus, c'est pas celui-là que je voulais. C'est celui-là. Je vous la ramène bien, là. Tink. On va bouger ça. Ah, parce que je trouvais qu'il n'y a pas assez de bazar. On en rajoute un peu. Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, là, c'est cool. Ah, mais les filles, ça déboîte, ça. Est-ce qu'on en met là, là ? Ça te plaît grave. Ah ouais. Ah, il n'y a pas assez de petits trucs en plus. Il manque Minou. Ah, il manque Minou. Ah ouais, alors moi, je ne travaille jamais avec Minou. Mais tu peux rajouter Minou. Alors, il faut préciser aux addicts quand même ou à ceux qui nous regardent que Minou, c'est un des petits chats d'une des planches laquelle d'ailleurs, Ophélie ? Assistante. Ophélie, s'il vous plaît, quelle est la planche dans laquelle on peut trouver le petit Minou ? Nous attendons la réponse aux Ophélie, Ophélie. Quelle est la planche, Minou ? La petite Ophélie est de grandir à l'accueil parce que ça m'aime, s'il vous plaît, une petite Ophélie. Ah, mon Dieu, un gros moustique vient de se poser sur mon bureau. Bon, on n'aura pas le nom de la planche tout de suite. Alors, pour... Oui, les tâches, c'est la cerise sur le gâteau. Oui, the cherry on the cake. Je suis d'accord. Ça finit la page, les tâches. Dommage que lui, il ne balance plus. Ah, si, ça y est. Regardez-moi ça. Il balance les tâches et ça, c'est top. On verra un peu moins sur la page de droite vu qu'il y a plus de beurre dans le fond. Ah, il revit ce petit truc, c'est trop bien. Ah, merci, c'est gentil, Zéline, j'adore aussi. J'en ai mis partout, laisse tomber. Je suis tout âgée. Je suis un peu une néphrosée de la tâche, moi, en fait. Ah, c'est ça que je kiffe dans l'art journalifié. Voilà, c'est bon, j'ai fini. On a jusqu'au plafond. Bon, alors, elles sont toujours belles, mes petites mains. Regardez, je travaille comme les enfants, j'en ai partout. comme un cochon. Et là, le moment que je kiffe, que je préfère, c'est retirer le masking tape. Alors, il y a au moins une minute entre quand je t'entends et quand je te réponds. Ah, ben oui, certainement. On va retirer hyper délicatement le masking tape. Ça n'empêche que même délicatement, des fois, ça arrache des bouts de page. Mais on tire vers le bas. En fait, mon masking tape, je le retourne complètement à l'opposé et je tire comme ça, tout doucement. Et regardez, ça commence à se dévoiler. Là, ça prend son sens, je trouve. On enlève le côté cracra. On enlève le côté je fais ça dans un silence religieux tellement que j'adore c'est comme une découverte en fait ça c'est un petit peu déchiré mais léger je suis pas sûre que vous le voyez et voilà comment ça des boîtes enfin je trouve bon je vais pas vous dire que j'ai fait un truc moche donc voilà alors avec la séparation chacune des pages comme ça sans la séparation pour faire une seule page entière comme ça vous avez deux projets quasiment le même mais avec un rendu différent donc ce soir le projet de base plus d'encre ce soir plus de tâches voilà c'était avec vous voilà on va rajouter quelques-unes donc voilà bon je vous laisserai terminer tranquillement de toute façon votre page chez vous la vidéo donc elle va être en replay donc j'espère que ça vous a plu parce que franchement moi j'ai encore passé un super bon moment avec vous ça va bientôt faire deux heures déjà qu'on est ensemble donc deux heures pour une double page de art journal de A à Z vu qu'il a fallu créer les embellissements c'est pas trop mal merci Christine je suis ravie que ça te plaît je suis ravie que ça vous plaise à toutes voilà je mettrai les photos vous les aurez bien entendu on les aura sur le site Graffiti Girls sur ma page sur les Instagram sur tout ça alors Scrap Simone bonsoir alors le carnet le grammage je suis incapable de dire ça donc c'est très épais c'est cartonné voilà et c'est un carnet qui vient de chez Action celui-là donc voilà c'est bien j'ai dû le payer moins de 4 euros pour un carnet de art journal c'est juste génial pour ce que j'en fais ça me suffit amplement c'est cartonné et le papier en même temps il est un petit peu texturé comme du canson voilà bonsoir Vermage c'est vrai Vemage pardon c'est très gentil merci c'est gentil ça me fait plaisir que ça te plaise je suis contente que ça ne vous ait plu comme je vous ai promis je vais juste vous montrer vite fait un petit bonus c'est à dire mes deux autres art journal que j'ai sous la main il y a beaucoup de graffiti girl pardon j'ai tapé la caméra donc il y a beaucoup de graffiti girl alors je vais vous montrer celui-là ça c'est pareil c'est un que j'ai acheté je me suis cogné je me suis cogné pardon chez Action un côté spécialement conçu pour coloriser au marqueur donc à alcool donc ce dépage très toute blanche hyper lisse un petit peu comme du comme du crotte comme tout à l'heure j'ai dit comme du bristol et il y a l'autre côté du carnet qui est faite pour tout ce qui est aquarelle ou aquamarker mais si Ophélie je monte les pages donc les papiers de l'autre côté il est vraiment comme du canson on va dire comment ça malheureuse tu peux aller te coucher je termine tranquille allez donc ça c'est que du graffiti girl et ça c'est la planche mécharistique c'est une tuerie les mesquines des graffiti girl et les fameuses petites étiquettes la time scrap vous voyez elles sont là pareil ça c'est que du graffiti girl voilà on joue comme ça vous voyez il y en a plein que j'ai déjà publié on voit les moments les moments que j'ai quand j'ai fait mes pages elles se ressemblent il y en a certaines c'est les mêmes styles puis après voilà ça change un petit peu merci Jackie bonne soirée à toi je te dis à très bientôt je suis ravie que tu aies participé avec nous à ce live voilà du plus simple là c'est quand j'ai vraiment pas de temps mais envie de scraper un petit peu allez hop on lance 3-4 couchoirs 3-4 tampons hop des petites étiquettes de journalisme c'est fait celle-là j'adore il y a la crochet d'olive là qu'on a utilisé ce soir qui est pas mal ça et bien c'est du pas abouti voilà des petits crash test des petites pages que j'ai fait cet hiver avec la box ou la collection de cet hiver je sais plus celle-là vous l'avez jamais vue celle-là non plus il me semble je ne vous ai pas montré ça c'est sorti il n'y a pas longtemps ça c'est quand on a vraiment que 5-10 minutes pour faire du art journal un petit fond comme on l'a fait aujourd'hui juste les masking tape bam du journaling et c'est fait ça permet de se détendre parce qu'en fait voilà on lâche prise pendant 10 minutes on se vide la tête on est énervé vous allez vous enfermer dans votre coin vous faites votre petit truc super rapide et vous avez un projet quand même qui est pas mal mais en 2030 ah celle-là oh my god avec les fleurs roses ça doit être elle il me semblait que je l'avais mis dans mon album d'été non je croyais bon en tout cas si je ne l'ai pas mise j'irai la mettre parce qu'il y a du city collection city street et alors ces petits cadres là ils sont trop beaux ça fait longtemps on ne les avait pas utilisés j'adore un fond que j'avais commencé qui n'a pas abouti une page pas terminée donc vous voyez c'est un peu le même principe de ce soir que j'ai fait là j'ai fait mon fond plein ici et bam l'impression négatif là et alors avec ce pochoir là c'est l'illusion non mais vous avez vu comment ça déboîte c'est trop bon mais je n'ai pas fini ça arrive que j'abandonne et que je finisse ça c'est ce que j'ai fait assez récemment c'est mes fonds aux acryliques aux peintures acryliques et voilà un petit peu de page de lits déchirés les super mes skin tape voilà c'est faire du art journal assez rapide pour se détendre pour faire du bien et c'est excellent j'adore avec ce mes skin tape là street oh la la c'est une tuerie que je n'ai presque plus d'ailleurs tellement que j'utilise j'en mets partout donc on retrouve les nouveaux tampons dans la nouvelle collection latitude paint ils sont tous là celle là aussi j'ai adoré ça change un peu de ce que je fais d'habitude donc c'était sympa j'en ai un petit peu par là je crois voilà celle là je vous l'avais déjà montré que des tampons il n'y a même pas de journaling étiquette tout est en tampon et en pochoir voilà celle-ci vous l'aviez vue je ne sais plus si on avait fait un tuto mais en tout cas vous l'aviez déjà vue en tout cas elle a déjà été publiée un truc commencé et pas abouti celle-là elle est pas mal aussi des petites dernières que j'ai fait dans ce sens là parce que je trouvais ça cool avec un fond pareil aux acryliques trois coups de tampon des petits mesquines des petites découpes et bam c'est fait à bientôt Christine merci d'avoir suivi je suis vraiment très contente que ça t'aie plu voilà le pochoir qu'on a utilisé ce soir on retrouve et à la fin celui-là voilà celle-là j'aime bien j'avais colorisé au néocolor voilà ça c'est les pochoirs soleil ils sont trop beaux ça c'est un fond que j'ai fait à l'aquarelle et ça c'est une que vous avez vue il n'y a pas longtemps du tout en tuto avec un fond bruchot et les ronds là c'est un pochoir que j'ai embossé voilà pour ce journal et vu que vous avez été vraiment hyper cool et que vous êtes super contente du projet je vous montre celui-là celui-là je ne sais plus son nom c'est pas un Dina Wickley ou un truc comme ça je ne sais plus en tout cas je l'ai acheté sur le site de la boutique Graffiti Girl hyper bien hyper beau et ce qui est cool c'est que c'est un casseur ouh la vache hyper résistant à anneaux voilà elle vous allez la voir bientôt en photo je l'ai faite il n'y a pas longtemps j'adore avec les nouvelles les dyes là comme ils sont trop beaux elle aussi donc recto verso il faut que je lui fasse ces petits trous pour l'intégrer en mon art journal voilà donc quand je travaille avec celui-là j'enlève les feuilles et je travaille à côté puis après je les remets crochet d'olive encore j'adore elle rentre bien et là juste en deux couleurs crochet et du noir c'est tout rien d'autre comme quoi il ne faut pas grand chose des fois pour faire quelque chose un style un petit peu vintage pas mal du tout ça c'est pareil c'est du scrap super rapide ça vous en avez vu la vidéo en 30 secondes un coup de pochoir un coup de pochoir mesquimté petit tampon et voilà c'est fait et vous avez quelque chose de sympa en pas longtemps celle-là pareil elle là j'adore avec les petites d'ailes lunettes et téléphones en plus mais voilà c'est le même principe c'est ça j'aime bien voilà avoir quelques instants pour moi pour faire du art journal et me faire plaisir donc vider la tête alors elle j'ai adoré la faire trop bien le fond il est fait au doigt mais aux acryliques mais j'ai peint au doigt ça c'est pareil c'est pas de base j'ai rajouté ceux-là les plus petits qui sont rajoutés c'est d'autres papiers voilà celle-ci j'adore trop belle donc là il n'y a pas que du graffiti mais majoritairement sur celle-là ça c'est un échec total je voulais faire un truc ça n'a pas marché c'était moche je l'ai laissé hop ça c'est un fond aux aquarelles et au néocolor celle-là elle n'est pas trop belle enfin j'adore elle n'est pas une nouvelle collection et voilà et vous voyez il y a énormément de pages dans ce carnet et celui-là il est en vente je ne sais pas s'il est réapprovisionné mais il était en vente sur la petite grave fatigue donc voilà mes filles pour le petit bonus donc j'espère que vous avez passé une bonne soirée voilà moi j'ai été ravie de passer ces deux heures en votre compagnie je m'excuse pour le faux départ avec mon autre caméra qui ne filmait pas enfin qui ne diffusait pas en bonne qualité voilà j'espère que ça va quand même que ce n'est pas trop moche ce que vous avez vu je parle de la qualité de la vidéo voilà je pense que le projet vous a plu n'hésitez pas à le refaire dans voilà avec d'autres tampons mais les mêmes techniques les mêmes méthodes d'autres coloris voilà c'est c'est super sympa c'est ludique je ne sais pas si c'est que vous c'est comme moi mais j'adore en avoir plein les mains donc voilà n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique pour craquer sur ce que vous avez vu ce soir et vous faire un petit plaisir ou mettre dans votre panier de côté et valider à la paye parce que je comprends qu'à ce stade là du mois c'est un petit peu limite des fois mais voilà vous pouvez vous faire votre petit panier plaisir et puis hop dès que la paye est là une petite commente chez Graffiti Girl donc voilà merci merci à toutes d'avoir été là merci à Ophélie qui a été au top mon bras droit il faudrait qu'on ait un casque pour faire les lives toutes les deux ce serait rigolo pour les commentaires tu te renvoies off ce serait vraiment marrant voilà je vous souhaite de passer une bonne soirée moi je vais aller me désaltérer un peu sur la terrasse au frais dehors et je vous laisse terminer vos pages de votre journal tranquille donc voilà merci à toutes bien sûr pas de soucis pour lifter de toute façon c'est fait pour toutes les vidéos que je fais tous les tutoriels c'est fait pour inspirer être liftée ou même copier complètement comme vous voulez voilà c'est fait pour ça donc je vous dis bonne soirée à toutes passez un très bon week-end n'oubliez pas de rester à l'ombre de bien vous hydrater et de manger beaucoup de glace pour ne pas souffrir de la chaleur allez bonne soirée à bientôt et bisous à tout le monde en teenagers y c'est à tout le monde ce qui paus c'est un peu en partice